Est-il souhaitable, est-il possible de continuer l'aventure française ? La France comme nation est-elle capable de durer en gardant sa physionomie reconnaissable entre toutes ? Ou est-elle vouée à s'effacer, à se fondre dans un ensemble plus vaste ? Pour pouvoir répondre à de telles questions, il faut répondre à la question préalable suivante « qu'est-ce qu'une nation ? » Parce que les diverses nations européennes ont chacune une personnalité si distincte, si affirmée, si durable, on est tenté de répondre qu'une nation, c'est d'abord une histoire particulière, une identité, des racines. Ce n'est pas faux. Mais cela ne nous éclaire guère. Que chaque nation ait sa particularité ne nous dit rien sur ce qu'est la nation en général. La nation comme forme politique. Une forme politique, attendons-nous de l'ajouter, propre à l'Europe. Car la nation est la forme politique propre à l'Europe et aux prolongements américains de l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'une nation ? Remémorons-nous d'abord comment la nation est advenue. Le monde antique connaissait principalement deux grandes formes politiques, la cité et l'Empire. La cité était cette étroite communauté civique dont les membres se gouvernaient eux-mêmes grâce à une éducation partagée. Elle produisit une figure nouvelle de l'humanité, le citoyen. Si elle visait la chose commune et reposait sur l'amitié civique, elle rencontrait souvent la division et l'inimitié. L'Empire, de son côté, ne visait pas de choses communes. Il prétendait rassembler le territoire le plus étendu, les peuples les plus nombreux sous le même pouvoir. Le monde antique alla du temps des cités au temps des empires, empire d'Alexandre, empire romain. Le citoyen devint sujet de l'Empire. Il échangea la liberté pour la paix et une certaine sécurité. Après la chute de l'Empire romain, l'Europe vit renaître et se développer les cités, tout en restant hantée par le prestige de l'Empire romain. Pourtant, c'est une autre forme politique qui l'emporta décisivement, à savoir donc la nation. Pourquoi ? La nation pleinement développée fournira en quelque sorte une synthèse de la cité et de l'Empire. D'une part, elle laissera se développer en son sein une vie politique d'une intensité comparable à celle des cités. D'autre part, les nations seront des corps politiques bien plus étendus et nombreux que les cités. Par la taille et le nombre, elles se rapprocheront des empires. Ainsi, les nations rendront possible une synthèse inédite entre la liberté politique, la sécurité et la puissance. En ce sens, les nations européennes furent le cadre le plus favorable pour cette recherche naturelle à l'homme, mais qui fut depuis les Grecs et les Romains le souci spécial de l'homme européen, à savoir le bon gouvernement. C'est pourquoi le philosophe Hegel put soutenir que l'État-nation européen représentait le terme du développement rationnel de l'humanité. Dans ce développement, Hegel accordait un rôle décisif au christianisme. Ce point est d'une importance toute particulière aujourd'hui. Un éminent penseur contemporain a développé la thèse selon laquelle le christianisme était la religion de la sortie de la religion. Je dirais plutôt, c'est avec le christianisme que, pour la première fois, la religion apparaît dans son intégrité, puisque seul le christianisme suppose et produit une communauté religieuse, l'Église, qui soit indépendante de toute communauté politique. Le Dieu du chrétien, et cela le distingue de tous les autres croyants, est le Dieu de tous les hommes. Le chrétien, qui est en même temps citoyen, doit donc mener une démarche qui lui est propre et qui est d'une difficulté toute spéciale. Il doit se rendre disponible pour la proposition chrétienne qui s'adresse à tous les hommes. Il doit obéir au Dieu qui ne fait exception des personnes. Et il doit se gouverner lui-même dans un corps politique particulier et distinct, c'est-à-dire un corps politique qui a naturellement des ennemis. C'est dans la nation que cette opération complexe et spécifique, ce que l'on peut appeler l'opération chrétienne, c'est dans la nation qu'elle fut conduite. Et c'est cette opération qui, pour une grande part, donna à la forme nationale cette vitalité, cette complexité, cette profondeur et aussi cette fragilité qui la caractérisent. C'est dans les nations européennes et selon leur diversité que se développa le double processus civilisateur et éducateur où l'humanité se découvrit et se déploya avec une ambition, une rigueur et un scrupule sans équivalent dans les autres ères de civilisation. Le double processus que je résumerai ainsi, devenir citoyen, devenir chrétien. C'est dans l'effort pour mener à bien ces deux démarches que les Européens ont déployé leur ambition et éprouvé leur rigueur. C'est dans la tension entre ces deux démarches qu'ils ont approfondi leur scrupule. C'est dans leurs échecs de citoyens ou de chrétiens qu'ils ont mesuré leur fragilité. Il n'y a pas d'avenir pour l'homme européen si la nation ne reste pas son cadre principal d'éducation. Il n'y a pas d'avenir pour les nations européennes si elles rompent le lien à la référence chrétienne. Il vaut mieux le savoir. Il n'y a pas d'avenir pour les nations européennes. Sous-titrage ST' 501